... ... Je prévenais juste qu'il va y avoir une prof et deux élèves qui ont participé à notre avis d'écriture 3.0 qui viennent aussi partager avec nous ce moment de présentation. C'est pour prévenir, il va y avoir un moment Véronique qui est la professe de français et deux élèves, Lou et Agas, qui viennent pour ce temps d'échange sur ce projet. Donc je vais laisser la parole. Alors allez-y, on est prêt. Salut ! Salut ! On commence juste. Voilà. Nathalie, je te laisse présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Nathalie Barguézi. Moi je travaille à la médiathèque de Biarritz et je suis en charge du département images qui est un espace qui est dédié à l'éducation à l'image, à l'éducation aux médias et à la création numérique. J'ai rencontré le collectif hors normes par le biais d'une structure régionale qui s'appelle Mediacité et qui est dédié à mettre en relation notamment des artistes numériques avec des structures sur le territoire de la grande région. Et donc le collectif hors normes me proposait cet atelier Écriture 3.0 qui reliait, bon enfin il faut évidemment présenter le concept, mais qui paraissait intéressant à plusieurs titres dans une médiathèque. C'était proposer une relecture, une appropriation d'une oeuvre, la découverte d'un auteur et une utilisation détournée des réseaux sociaux. Donc j'ai proposé à une classe de seconde du lycée André Malraux de Biarritz de s'impliquer, enfin de participer à cet atelier. L'idée étant de mixer à la fois des élèves du lycée avec des publics médiathèques plutôt seniors et des publics qui donc d'un côté les lycéens manipulent très aisément des réseaux sociaux et d'un autre côté des publics médiathèques seniors qui partent très loin. Voilà, peut-être plus de difficultés avec ce milieu. Donc l'atelier très rapidement s'est déroulé sur une semaine, fin novembre, donc dans les locaux du département images, lequel département images est équipé d'ordinateurs d'une connexion Wi-Fi. et donc les élèves sont venus par demi-groupe, la classe est venue par demi-groupe, donc sur, entre le mercredi et le samedi, sachant qu'il y a eu deux temps où il y avait, donc le mercredi après-midi et le samedi toute la journée, il y avait donc à la fois des publics médiathèques et des lycéens. Voilà. Je pense que ça sera plus clair de laisser la parole à Christa qui va vous présenter le contenu de l'atelier. Voilà. Donc moi j'appelle Christelle Desvets, je suis à la co-direction avec Martin Rossi du collectif Enorme. Moi je me présente en tant qu'artiste transmédia, de par mon parcours je suis plus, je viens du plateau en fait de la scène, du théâtre, et je me présente en tant qu'artiste transmédia parce que j'aime prendre des œuvres et les proposer sous différents formats. C'est comme ça qu'est né ce travail de recherche d'écriture en 3.0. C'est-à-dire prendre une pièce de théâtre qui se destine d'accord sur scène, en version spectacle, en tant que film à part entière, et puis une première proposition qui est née sur les réseaux sociaux, qui était une proposition au départ uniquement sur Facebook. Et après on a eu envie d'aller plus loin et de continuer à expérimenter en fait, en prenant d'autres œuvres littéraires et en les adaptant sur les réseaux sociaux, en travaillant avec des collégiens ou avec des lycéens. Donc on a revisité comme ça Antigone, dont je vois au début des pièces au théâtre et puis petit à petit aussi des œuvres littéraires avec lorsque j'étais une œuvre d'art de Schmitt, la grande môme de Jérôme Leroy, enfin voilà, différentes expérimentations. Et là on va vous présenter une première outil de travail qui est l'écriture collaborative avec ce projet qui s'appelle Engrenage. Donc Engrenage, c'est tous nos projets d'expérimentation et d'écriture en 3.0. Tu voulais te présenter ? Donc Engrenage, c'est pour nous en fait le projet de recherche et développement qu'on a mené, puisque plus tard il y aura un outil qui sera mis à la disposition pour écrire ces œuvres 3.0 et utiliser les outils qui existent aujourd'hui comme les chat stories, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, qui sont des manières de raconter des histoires autres que dans le page à page ou dans le livre numérique, mais qui sont par exemple le chat story, c'est du chat en fait, tout simplement, avec le personnage qui discute entre eux. Et ça vous fait de la lecture, soit quotidienne. Il y a plusieurs formats comme ça de lecture qui existent et nous du coup, c'est de les amener vers un outil et de proposer à ces auteurs cet outil-là. Et dans ce projet de recherche et développement, du coup, on convie, comme disait Christelle, les collégiens et les lycéens, mais aussi les étudiants et les professeurs à participer à ce projet-là pour que nous on ait des retours d'usage sur l'utilisation des réseaux sociaux et surtout de confronter les codes littéraires ou les verrons littéraires aux réseaux sociaux et comment du coup on va adapter tel style ou tel effet littéraire sur un réseau social ou un blog ou quel que soit le support, en tout cas pour une lecture du monde. Voilà. Donc la première étape de notre travail, c'est évidemment de mettre les gens ensemble pour collaborer ou coopérer. On verra effectivement ces différences-là. à travers un outil de gestion de projet, en fait, qui, alors vous en connaissez certainement comme Slack ou qui existe en ligne. Nous, du coup, on est parti sur un outil qui est libre, qui s'appelle HumHub et qui vous permet de l'installer sur votre propre site web. Du coup, vous gérez vous-même les données et les accès de ce réseau social et de cette gestion de projet. Du coup, c'est un outil à... HumHub. H-U-M-H-U-B. Il est bien le nom de l'écriture. Non, il est écrit jour. Il s'écrit là, là-bas. Hop là. Alors nous, on a des outils de collaboration comme ça, on en a essayé plein en ligne. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, que ce soit payant, pas payant ou avec des utilisations limitées. Là, voilà. Du coup, on a accès complet et archivé sur nos serveurs. Du coup, on est un peu à la fois rassuré, mais les élèves aussi. De ne pas aller se loguer sur des sites qu'ils ne connaissent pas, mais au moins, qu'ils sont notre site humain. Voilà. Donc, c'est des outils assez simples. Ici, on a nos espaces de travail. On a fait parler vivant qu'on a travaillé avec un autre lycée. Et là, Florilège, donc on a travaillé ici, à Vierix. On peut accéder à un calendrier de travail, par exemple. Donc, eux, ils avaient du coup scénarisé les histoires. Voilà, ici, dans un calendrier. D'arrivée des contenus des histoires, mais j'y reviendrai. Voilà. Le stockage de fichiers, évidemment. Christiane, je ne sais pas si c'est ce que je fais. Voilà. Donc, voilà, qui sont rangés... Donc, quand même, on va dire un petit peu... Donc, on a travaillé sur Amis-aumont, Florilège, et ils ont choisi trois nouvelles. Voilà. Trois petites œuvres à adapter à destination du web et des réseaux sociaux. Du coup, on retrouve ici les trois œuvres choisies. SMS, chat, chez Unanya et Papa. Et on va retrouver, évidemment, tous les fichiers qu'ils ont édités. Voilà. Tous les articles qu'ils ont édités, les contenus et tout ça. Il faut savoir que, pareil, l'outil d'édition, ici, c'est un outil libre. Édit document. qui s'appelle OnyOffice et qui vous permet aussi de le stocker sur votre serveur. Et du coup, vous gardez aussi toutes ces données-là chez vous. Donc, ce n'est pas un OpenOffice, ce n'est pas un Microsoft... Je ne sais pas comment ça s'appelle... Un Microsoft en ligne où vous avez ces outils-là, mais bien un outil de collaboration que vous pouvez écrire à plusieurs, mais libre et sur nos serveurs aussi. Ça, c'est plutôt des questions éthiques. Donc, le stockage de fichiers, faire des galeries photos et des listes de liens. Je ne sais pas s'ils en avaient fait. Voilà. Un petit lien utile pour l'usage qu'on en a fait. Je vous montrerai après ça. Les sondages, et s'ils veulent comparer des idées et voter des idées entre eux. Et après, il y a la répartition de tâches qui, pour nous, est assez essentielle puisque, du coup, chaque élève qui décide de faire quelque chose, on peut le noter. On peut avoir un suivi dans la semaine de la tâche qui est avancée, qui est finie. S'il ne peut pas la finir, on peut la déléguer. Quand on travaille en plus sur deux demi-classes, ça permet qu'une tâche qui est commencée un matin par un élève peut être ce que manger l'après-midi par un autre. Et lorsqu'on travaille sur une adaptation d'une nouvelle, le travail essentiel est vraiment sur trois domaines. Il y a ce qu'on appelle le scénario. En fait, c'est reprendre le texte et le scénariser qui donne du travail un peu à tout le monde au fur et à mesure de la scénarisation de l'œuvre. Il y a les personnages. Donc, travailler les identités des personnages. Comment ces personnages fictifs vont exister sur le web ? Est-ce qu'ils vont avoir un Facebook, Instagram ? Qui ils sont, en fait ? Donc, à partir du moment où l'on dit qu'ils écoutent telle musique ou qu'ils ont telle photo, qu'ils sont amis, on a tout cet underground comme ça à créer du personnage et on rentre évidemment dans quel est l'enjeu de ce personnage, quelle est sa personnalité, le monde de travail dans son identité numérique. On va définir ses centres d'intérêt, les musiques qu'il écoute, les films qu'il a vus, les livres qu'il a lus, tout ça, c'est définir du coup un personnage à partir d'une œuvre existante. C'est une analyse finalement qu'on pourrait faire directement sur papier, mais là, on décide de recréer en numérique et du coup, pour eux, c'est assez ludique et assez créatif. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Donc l'environnement, ça va être... Par exemple, il y a... Là, sur l'une des nouvelles adaptées, Tchatch, c'est des jeunes qui commentent des sondages. Donc on avait tous les articles de journaux à recréer. D'où étaient sortis ces sondages ? L'environnement, ça va être ça. C'est tout. C'est ce qu'il fait. On recréait le faux journal avec les faux articles pour faire rebondir les personnages sur leur propre environnement de jeu. En cinéma, vous avez les personnages, le décor et le scénario. Là, c'est pareil. On va faire les personnages, on va faire un décor et après, on va écrire le scénario pour la diffuser. Et pour revenir sur la genèse, en fait, on est parti sur le recueil de nouvelles à Florilège. On avait présélectionné quelques... Donc voilà, Véronique, leur prof, et Lou et Agathe, les lycéens qui nous ont rejoint. Et on avait présélectionné quelques nouvelles et on a commencé par un vote démocratique sur quelles nouvelles on partait. Et donc, c'est eux qui ont choisi ces nouvelles principales. Et puis, chaque demi-classe avait une nouvelle à créer, en fait. On a travaillé chacun quand même sur un texte, même si on les avait en demi-classe. On va passer à Trello. Trello, c'est si tu as parlé. Je continue sur le Wiki. Du coup, nous, on met en place forcément un peu de documentation. Tout ce qui est code d'accès pour accéder à tous les comptes qu'ils ont créés, évidemment. Donc, ça leur demande, aux élèves, même si ce n'est pas un automatisme, d'aller stocker les adresses e-mail. Donc, c'est pareil. On génère nos adresses e-mail à partir de nos serveurs. Et après, de mettre tous les codes pour que n'importe quel élève puisse accéder, du coup, à ces comptes les nouvelles à travailler. Donc, là, il y avait les textes, évidemment, la présentation du projet et les restes à faire. Vous imaginez ce que ça peut être. Voilà. Pour l'outil de collaboration, c'est assez simple, en fait. Vous avez un fil d'actualité aussi où on peut retrouver quelques discussions ou les arrivées de fichiers qui ont été mis en place. Voilà. Ça va ? Excusez-moi. Moi, je suis peut-être un peu stupide. Non, non. C'est jamais. Une fois que vous avez nourri les personnages, donc j'ai bien compris que ça, c'était important. Et puis, peut-être aussi le décor, enfin, on travaille les descriptions, etc. Mais alors, après, comment ça fonctionne ? Parce qu'en fait, c'est comme un jeu de rôle. C'est-à-dire comme si la nouvelle, c'est le scénario qui est déjà écrit. Oui. Et ensuite, ils doivent inventer autour l'environnement. C'est bien ça ? Alors, voilà. Mais on s'appuie sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'on doit évidemment traiter, rester, et c'est ce qui fait qu'on a un ensemble cohérent. C'est parce qu'on s'appuie sur les enjeux dramaturgiques. Ça, j'ai bien compris. Mais après, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qui fait quoi et à quel moment et pourquoi ? Il y a cinq ans, quand on a commencé le projet, on répartissait du coup le scénario entre les élèves pour que chacun... Alors toi, tu vas poster le message de Jean à tel jour, telle heure. Et du coup, le scénario avançait comme ça parce que les scénarios sont écrits sur une semaine, quinze jours, pour pas par un mois. Les scénarios doivent respecter la diégèse de la nouvelle ou pas du tout ? En termes de temporalité ? Oui, en termes de temporalité. De tout. Oui, on essaie de respecter la temporalité. La temporalité, c'est un point qu'on peut revoir, mais voilà, qui est un peu tordu parfois. Par exemple, là, ils avaient choisi un texte qui était une année avec papa, en florilège, et c'est en fait une jeune fille qui parle de son père sur plusieurs mois, sur plusieurs mois puisqu'elle est décédée. Et donc là, les élèves ont décidé d'en faire un blog. Donc, ils ont retravaillé à cette mise en page de blog et après, on a programmé comme si elle partageait son journal intime. Comme ça, sur une semaine, à la même heure, c'était leur clé, en fait, de lecture proposée aux internautes. Tous les jours, à la même heure, il y avait un article qui sortait, non accessible avant, qui était publié de manière automatique sur le web et nous, en fait, on relayait, on vous expliquait après comment on relaie l'information, et chaque article a été nommé janvier, février, mars. On ne les a pas publiés en janvier, février, mars, mais bien, on ne les a pas publiés. Donc, c'est une corrélation avec les élèves. Là, on vous a montré l'outil d'écriture, mais là, on va vous présenter rapidement le Trello et l'appli et après, au contraire, on ouvre à toutes les questions ce que vous aurez reçu la globalité de la proposition. C'est vrai que ça vous manque de ne pas voir la suite. Le Trello, c'est ce qui nous permet de prévisualiser ce qui va être proposé au lecteur et de, justement, tout ce qui a été créé par les élèves à un moment de rassembler et d'avoir une vision globale sur ce qui va être présenté. Donc là, là, tu es sur celui du chat. Je me reprends peut-être une année avec papa parce que je viens d'en parler à l'instant. Là, on avait, celui-ci est relativement simple puisque c'était des blogs par mois, en fait. Donc là, c'est la mise en page des blogs mois par mois. Et comme ça, on peut prévisualiser ce qui va être proposé en termes d'images, en termes de contenus. Parfois, c'est des contenus qu'on va chercher sur Internet. Parfois, c'est des contenus concrets. Là, les photos, certaines ont été réalisées. Celle-ci, c'est devant la médiathèque. Celle-ci, c'est le bras de Martin avec une des élèves parce qu'on a ce rapport au père qui est plutôt un père assez jeune. Donc voilà, on a utilisé le papa jeune que vous aviez. Voilà, c'est ça. Et là, la lycéenne qui joue du tennis qui écrit, c'est des photos qui ont été faites avec une des participantes en respectant évidemment de ne pas voir son visage. Voilà, tous ces codes-là de droit à l'image. Donc ça, c'est un exemple de scénario assez simple puisque c'est un blog. Donc c'est assez linéaire. Il y a un personnage qui raconte et un support d'utilisé. Donc c'est assez simple en termes d'utilisation et de scénarisation. Tchatch, c'était un peu plus compliqué puisqu'il y a Le Journal du Père qui est du coup un faux blog, on va dire. Et après, vous avez plusieurs personnages. Donc il y avait trois ou quatre personnages tous avec un compte Instagram du coup. Trois, quatre, quatre, on avait un quatrième caché. et ils ont chacun un compte Instagram et du coup, on a décidé que chacun prenait en photo finalement l'article, même s'il est sur un écran. Il me prenait en photo et il le postait sur son Instagram et après, les amis commentent en fait leur Instagram sur le sondage qui est fourni. Donc là, vous voyez un code couleur pour nous repérer, le vert, le jaune ou le violet. Ça nous permet de savoir quel personnage est en train de s'exprimer. Toujours pour réussir à prévisualiser ce qui va être proposé en termes de lecture. Voilà, et après ici, là vous avez l'article, l'instat et ensuite en 1, vous avez tout le chat qui est fait entre les profils et les amis. On est très content d'avoir ça parce qu'avant, on était sur des vieux fichiers Excel et du coup, c'était très dur à lire. Il fallait toujours cliquer sur les liens pour aller voir et on avait du mal à recevoir la proposition avant la publication. Je l'aime beaucoup par rapport à d'autres expérimentations où c'était plus d'abordieux pour nous pour voir un peu ce que ça pouvait donner une fois publié. Et là, on va vous montrer l'application qui reçoit juste à savoir que là, par exemple, sur ce texte-là, il y a eu beaucoup de création de texte. C'est-à-dire qu'en atelier d'écriture, avec les adultes, ils ont généré du texte. Nous, on avait juste les titres de sondage si je me souviens bien et après la discussion des jeunes entre eux, du coup, nous, on a décidé de faire des vrais articles de journaux et donc en atelier d'écriture, de créer ces articles et de les mettre en ligne. Donc tout ce que vous voyez là, les Français n'y voient rien, tout ça, c'est de la création de participants. Donc ce n'est pas la création des élèves, c'est la création des adultes et les élèves, par contre, ont travaillé sur la mise en place. Le public adulte de la médiathèque du matin d'après-midi et du samedi ont créé les articles. Je vous ai posé une question stupide, mais c'est quoi le rapport à la histoire ? Ça ? Les articles ? Ah, dans le chat, c'est composé comme ça. En fait, c'est des jeunes qui prennent le journal d'un de leurs parents en fait et qui commentent l'article et le sondage de l'article. Parce que je ne l'ai pas lu en fait. Ah, un tchatch ! Oui, bien sûr. Et le tchatch, c'est simplement ça en fait. C'est un sondage et des jeunes qui commentent ce sondage. Donc nous, on a repris le sondage et les commentaires de ces jeunes qui sont le même texte. Ça, on n'y a pas touché. C'est le texte de l'auteur de Annie Saumont. Et par contre, ce qu'on a écrit, c'est développer l'article. C'est-à-dire sortir l'information du sondage et développer un article. La phrase originale du texte, par exemple, ça devait être, je ne l'ai pas là, mais ça devrait être, par exemple, 50% des Français ont prévu un animal de compagnie. Point. Et ensuite, on avait les discussions des gamins qui discutent entre eux sur ce sondage-là. Et du coup, on a décidé d'augmenter ce sondage-là pour que ce soit publié. On vous montrera la forme que ça prend juste après quand on va arriver dans l'application puisque du coup, c'est très dynamique. vous recevez une notification d'un nouvel article qui a été publié. Vous swipez votre notification et vous tombez sur une page qui est dans l'application qui vous montre l'article dans Instagram. Dans Instagram, ce n'est pas l'article en photo. C'est bien dans Instagram. Si vous cliquez sur la photo, vous vous retrouvez sur le compte du personnage qu'il y a d'autres articles. Il y a d'autres choses sur son compte. Et en dessous, vous allez avoir du coup une question qui est posée qui est la question du sondage à laquelle vous répondez en cliquant. Et selon votre pli, vous allez avoir plusieurs commentaires qui vont venir s'afficher automatiquement en dessous. Et du coup, ça vous fait une lecture assez courte, genre une lecture de 2-3 minutes. Après, c'est vraiment des formats de lecture sur des supports à explorer. Nous, on essaye effectivement plusieurs techniques ou plusieurs manières d'écrire et de lire sur les supports web et mobile. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie de ne pas faire la comparaison avec le livre numérique finalement, puisque ça reste du page à page ou du livre augmenté. Et là, on ne parle pas de livre, où on va parler de lecture et d'écriture. C'est à destination du mobil-note, donc d'une personne qui a un téléphone portat dans sa poche et qui va donc recevoir cette proposition de lecture puisqu'on est tous devenus des mobil-notes. Donc, dans l'idée de vous proposer d'autres formes aussi de lecture. Voilà. Donc, au final, ça prend la forme d'une application mobile que tout le monde peut télécharger qui est en ligne actuellement d'ailleurs sur l'App Store et sur le Play Store. Voilà. Donc là, vous avez juste un carousel qui va vous inviter à aller voir les œuvres. Par exemple, le Charge. Voilà. Donc là, elle recommence et elle recommence en diffusion de main. Moi, je vais vous montrer un peu les backstage de l'œuvre qui existent. Là, vous l'avez, vous voyez en format sur votre téléphone. Vous voyez en écran. Et du coup, on indique sur chacune des œuvres la durée en jour et le temps de lecture en moyenne. Voilà. Ça vous prévient un petit peu si vous partez pour une lecture de 15 minutes et auquel cas, si vous êtes dans le métro ou peut-être vous ne choisirez pas tout de suite. Mais voilà. Ça vous donne quand même ces informations-là. Dureux cinq jours, ça correspond à quoi pour nous ? Comment ? Cinq jours. Cinq jours, ça correspond à la durée totale de l'œuvre. C'est-à-dire que pendant cinq jours, vous allez recevoir des notifications sur cette œuvre-là et chacune des notifications vous enverra vers une lecture d'environ cinq minutes. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors ça, c'est des choses qui sont mises mais qui font partie encore une fois du projet de recherche sur tout ça. On va travailler des iconographies qui expliquent tout ça. Mais pour l'instant, on écrit les mots. Peut-être que ce n'est pas encore assez clair. D'ailleurs, ces mots-là pour expliquer ce temps de consultation du coup, je vais aller chercher les œuvres. D'accord. Est-ce que je peux dire un mot ? Ah oui, bien sûr. Donc, simplement, moi, je suis de professeur de lettres et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants parmi vous. Peut-être des enseignants de lettres aussi en particulier. Donc, peut-être que ça, ça paraît conflit ce qu'il est dit. Voilà, je vais vous répondre. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça m'a été proposé par un état de projet qui est à l'origine de la médiathèque de Biarritz. Et comme vous, au départ, je pense que j'étais aussi perdue que vous. C'est-à-dire que c'était très compliqué pour moi. Non, mais je devrais être convaincue. Oui, oui. Et ce qui m'a séduite, c'est ce que je voudrais arriver là, surtout. Ce qui m'a séduite, c'est qu'en fait, on amène les élèves, le projet de la vie collectif en normes est quand même extraordinaire parce qu'on amène les élèves d'abord à lire. à lire du texte littéraire. Là, c'était du texte littéraire contemporain, donc assez facile, mais ils se sont attaqués parfois avec des textes plus difficiles, des textes patrimoniaux. Donc, c'est donné déjà du plaisir, retrouver une forme de plaisir de lire inédite parce que du coup, pour arriver à faire ce qu'ils font, pour arriver à fabriquer ce qu'ils font, on va sur leur terrain, on va sur leur territoire qui est le territoire des réseaux sociaux. Je peux vous assurer, alors moi, je suis un humble témoin, j'ai des élèves qui sont là à ne pas pouvoir sans doute en dire plus que moi, mais ils se sont vraiment, vraiment éclatés. C'est-à-dire que là, on était dans une aventure de la lecture, c'est vraiment une aventure de la lecture, et c'est une aventure de l'écriture, mais là encore, une écriture pas celle que nous pratiquons. Là aussi, on va sur leur territoire parce que du coup, ils n'écrivent rien. Je pense que le texte, ce qui apparaît, c'est le texte d'Annie Saumont, mais comme ils mettent en scène, enfin ils mettent en scène, c'est pas mettre en scène, c'est mettre en ligne, ils mettent en... On parle d'une édite en réalisation. Voilà, ils éditent, j'éduisais, je ne sais pas, tout ce vocabulaire me manque, comme peut-être à beaucoup d'entre vous, je ne suis pas une experte des réseaux sociaux, voire même, je peux me faire un peu fâcher avec les réseaux sociaux, mais comme sans doute les gens de ma génération, pour toutes les raisons, on peut les expliquer d'ailleurs. Mais bon, mais en fait les cas, nous y amelons le littéraire et on leur permet non seulement de le lire, mais de le comprendre, de construire du sens, parce que pour faire ce travail-là, il faut aller décortiquer le texte, il faut vraiment faire une lecture approfondie du texte, ils ne peuvent pas construire n'importe quel personnage, ils doivent être vraiment dans le cadre du texte et en même temps, ils vont être amenés à écrire d'une autre manière, donc en travaillant un personnage, en lui donnant un nom, qu'il est, comme le disait Martin tout à l'heure, quelles sont ses books, qu'elle écoute, quelle musique il écoute, selon les données du texte, qui sont ses amis, ceux dont on entend parler dans le texte, ils sont à qui on va, là aussi on va aller inventer une vie, une existence, des goûts, des plaisirs. Donc ça, moi je trouve, c'est vraiment une expérience extraordinaire, c'est inédite et elle est vraiment, alors il faut qu'on soit aidés, mais les experts, ce sont tous les experts. Nous on n'a pas hésité à leur dire quand on est arrivé que ce n'est pas un savoir descendant du tout, parce que nous en fait dans ce projet, on est bafouant d'attente sur leur usage à eux des réseaux sociaux et du coup des codes dramaturgiques des réseaux sociaux, comment eux ils vont expliquer des choses, nous même là on n'est pas vieux, mais en fait on a raté l'arrivée des réseaux sociaux et on n'utilise pas du tout de la même manière qu'eux, on communique avec les réseaux sociaux, on communique, on fait de la communication et eux ils communiquent entre eux avec leurs codes d'écriture et d'utilisation de ces supports-là. qui nous fait une analyse un peu de comment vous fonctionnez. Je vais vous raconter un petit peu quand vous vous racontez. Racontez un petit peu ce que vous avez fait. Ah oui, non, non, non. Alors vous avez travaillé toutes les deux sur la même nouvelle. Oui. Laquelle ? Et on parlait de personnes mais on n'avait pas forcément la petite entité. Donc on a dû inventer des profils sur Instagram et on voulait donner l'inventaire de santé pour le sportif parce que c'était souvent une personne qui faisait ça que nous avons déjà trouvé des photos sur Internet. Enfin on était à l'aise parce que c'est notre quotidien et beaucoup d'intérêt. Voilà, on a parlé des profils. Après on a reformulé les textes parce qu'ils étaient sous forme de dialogue après on a fait tout le monde et on a fait tout ça c'est facilement. Après on a fait quoi ? Alors là je donnais du coup des illustrations à chaque texte donc ça nous permettait d'avoir des images et à force de faire tout ça ça nous a apparné en gros comme si enfin comme on prenait un chapitre texte là ça nous a apparné de travailler le temps sur un petit groupe qui est plutôt mathémique. Est-ce que vos personnages communiquent entre eux sur les réseaux sociaux ? Bah ça dépendait s'ils avaient des dialogues dans votre chat ou une base parce qu'il y en avait deux qui gardent le garçon et moi tout le monde. D'accord et vous faisiez ça à quel moment ? Est-ce que c'était en classe ou ? Pendant l'atelier en fait l'atelier il était pendant l'atelier ? Pas 24-24 mais vous étiez à 6 heures d'atelier à la médiatrice par jour vous trouvez ça actionné en fait vous avez fait ça c'était un projet limité dans le temps vous avez décidé de consacrer ah oui d'accord sur une semaine du mercredi au samedi sachant que les classes sont venues donc pas de mini classes on va dire le mercredi matin le jeudi matin le jeudi après-midi le vendredi matin et le vendredi après-midi toute la classe réunie toute la classe réunie le vendredi après-midi et vous pensez que c'est un projet qu'on pourrait mener sur un temps plus long type un trimestre ? Alors nous on a fait ce genre d'atelier là une fois par semaine sur un grand temps même des fois c'était trois heures par mois une fois par mois en fait il y a l'appropriation de l'outil numérique qui demande en forme à stage c'est super efficace les lycéens ils sont dans l'oeuvre ils continuent le lendemain ils reprennent les tâches que ce n'est pas fini et imaginez une semaine sur l'autre c'est plus dur on l'a fait en fait ça dépend vraiment du niveau de la classe aussi parce que là c'est des secondes donc c'est bien parce qu'en fait on dit que c'est acquis c'est acquis ça dépend il y a des choses qui ne sont pas acquises au niveau informatique donc voilà tout dépend de ce qu'on a à leur apprendre parce que du coup le fait d'être concentré sur un temps plus long on intègre bien plus que si on apprend puis on se revoit dans une semaine ou qu'un jour il y a des choses qui sont oubliées mais ce qui est normal en informatique je parle bien en informatique mais pour nous c'est important parce que si on doit rappeler à chaque fois toute l'utilisation de l'outil pour pouvoir le détourner on reprend le tour donc ça dépend du niveau en fait et après c'est un autre avantage par contre quand parfois on fait comme ça un peu plus sur la longueur c'est que ça peut continuer d'être alimenté à distance puisque c'est sur c'est sur le web toutes nos données sont stockées sur le web donc parfois ça permettait ça après c'est aussi des questions de coût c'est que quand on est à Poitiers là on le fait avec le lycée du Futuroscope à Poitiers mais on est à domicile donc ça ne rajoute pas des coûts de déplacement donc ça dépend aussi en fait ça peut prendre plusieurs formes et après ce qui est important là on est parti sur des nouvelles c'est pour ça que ça le permettait que ce soit comme ça sur une semaine de 4 jours quand on a fait des oeuvres plus conséquentes il a fallu évidemment plus de temps et plus d'heures parce qu'il fallait aussi analyser l'intégralité de l'oeuvre un roman c'est pas comme une nouvelle ça met plus de temps pour tout le monde à l'appréhender je dirais donc ça c'est la petite différence moi je travaille avec des étudiants donc la problématique est différente on peut se passer il n'y a pas de perte de connaissances technologiques mais j'ai une autre question comment vous choisissez vos nouvelles sur quels critères parce que alors là maintenant l'un des premiers critères parce qu'on s'est arraché les cheveux des fois c'est d'avoir le droit de faire ça parce que des fois en fait il y a un temps un délai de temps entre l'autorisation et là voilà ça c'est important genre il y a un gros problème avec les maisons d'édition là dessus parce qu'Eric Emmanuel Schmitt ça nous a été refusé après je ne sais pas combien d'appels et de lettres et finalement on l'a croisé à Avignon on lui a parlé de notre projet il n'avait jamais entendu parler du projet donc après il nous a donné tout de suite l'accord et on avait l'autorisation pour le diffuser donc on sent que quand même les maisons d'édition sur ce projet là on ne peut pas dire qu'elles nous aident parce qu'il y a une appréhension ou une peur de la perte du texte de la voilà c'est la dispersion de l'or si on ne tient pas compte de ça parce que alors moi je sais que ouais c'est la prête bon oui comment vous choisissez la nouvelle alors en fait souvent on la choisit avec les insidions disons que pour Annie Saumont enfin moi je la connais très longtemps elle est décédée en janvier 2017 je trouvais que c'était intéressant de faire un hommage à Annie Saumont à l'occasion de cet atelier elle écrit des textes très singuliers elle écrit des textes qui touchent la jeunesse qui parlent comme les jeunes parlent souvent il y a le SMS entre autres qui est intéressant mais même Tchatch et même Une année avec papa la plupart des textes d'Annie Saumont certains sont d'ailleurs extrêmement durs on ne peut pas mettre tous les textes d'Annie Saumont dans les mains même de lycéens enfin en tous les 4 secondes donc voilà moi ce qui m'intéresse c'était ça je ne sais pas que j'avais proposé d'Annie Saumont tout de suite mais c'était là-bas ce que j'avais proposé d'abord et puis ensuite il se trouve que vous avez contacté donc la maison d'édition et que la maison d'édition a édité cette année en 2017 contre une espèce de florilège comme ça on l'indique c'est-à-dire un ensemble de nouvelles empruntées à la totalité des recueils qui étaient chez Tchatch par Fabrice Saumont donc c'était et vous avez obtenu je crois les... on a eu un accord un accord verbal et après depuis on a évidemment demandé un accord papier après comme on reste dans une expérimentation qui est dans le cadre d'un lycée ça va c'est pas une exploitation c'est pas commerciale tout ça mais pour le principe évidemment on a fait la démarche de les solliciter puis parce qu'on a vécu voilà avec Eric Emmanuel Schmitt ce problème-là donc maintenant on sait un peu plus comment il faut faire évidemment pour le demander mais et ensuite évidemment on a des envies on aimerait faire Le Petit Prince moi j'aimerais faire Beaucoup de Bruit pour Rien de Shakespeare j'adorerais le faire sur cette forme-là mais après ce qui nous intéresse aussi c'est de... comme on est plus en recherche et développement même d'aller vers un texte qu'on n'a pas forcément choisi évidemment on le lit on dit oui ou non si vraiment ça ne nous intéresserait pas on n'irait pas mais pour l'instant à chaque fois on a trouvé une porte d'entrée par exemple quand le festival du Collard la ville de New York nous a proposé La Grande Môme de Jérôme Leroy au début on l'a vu on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de ça parce qu'en fait c'était super comme roman mais c'était une jeune fille qui n'avait pas qui comprenait son identité qui avait tout le temps bougé de ville en ville avec sa mère que quand sa mère est incarcérée pour aller en prison puisque elle fuit sa... du coup elle balade sa fille en lui faisant effacer son identité partout en fait là ça nous faisait traiter un personnage qui n'a pas d'identité sur les réseaux sociaux c'était compliqué voilà donc on a trouvé effectivement la porte on l'a fait on l'a fait parce qu'on a trouvé la porte d'entrée qui était le jour où sa mère est arrêtée où elle commence sa nouvelle vie d'ICN chez ses grands-parents elle donne son vrai nom et elle dit je m'appelle et là elle se raconte et donc du coup cette angle là on le prend pour commencer pour qu'elle se reconstruise et du coup à travers le réseau social elle se reconstruise peut-être pour tout continuer par exemple moi je suis professeure de lycée j'aurais aimé que j'ai travaillé sur Gilles sur l'économie de guerre l'année dernière j'ai parlé terminale cette année je regrette finalement parce que je me dis que l'économie de guerre de Gilles ne soit qu'avec des terminales et au sein de la classe sans aller éditer quoi que ce soit publier quoi que ce soit mais travailler sur les personnages faire en sorte que les personnages se dialoguent par le moyen du web ce serait extraordinaire vraiment là il y a une porte pour faire aimer à des terminales une oeuvre au programme telle que celle-là par exemple là il y a vraiment un outil extraordinaire et dans nos expérimentations des fois il est arrivé quelque chose de drôle par exemple on a eu un poste sur une scène de Molière retravaillée par le lycée en directeurier qui a été partagée 800 fois moi je trouvais ça super qu'avant l'examen du bac et bien ils aient vu cette scène culte de Don Juan qui drague les deux paysans donc revus par les lycéens et réécrit évidemment mais n'empêche enfin voilà qu'il y ait ce partage-là quoi alors vous vouliez poser une question oui moi je voudrais redonner la parole à la jeune fille est-ce que après ce travail vous avez votre rapport à la lecture et à l'écriture est-ce que ça a évolué est-ce que vous lisez différemment à la fois sur les réseaux sociaux et les livres et est-ce que vous écrivez peut-être différemment est-ce que ça veut apprendre des choses de ça veut dire un peu pour le temps on a fait ça on a fait quatre jours de plus de suite non on a pensé beaucoup mais par rapport au texte par exemple je les avais déjà mis avant ou avant le projet et c'était pas forcément enfin je sais pas à la fin on apprécie le texte on a l'imitation dans un voile l'imitation il n'y a pas forcément tout ce que j'ai c'est ça on a fait ça va changer le moment à la lecture parce que je coûte là beaucoup et je vous en suis mais c'est sûr que ça permet de s'approprier un texte en particulier plutôt et c'est plutôt de travailler sur le texte qu'on va travailler de comprendre mieux le texte parce qu'on l'avait lu et on n'avait pas forcément compris tous les éléments et là qui parlait tout ça alors qu'on l'a travaillé ce travail il est devenu beaucoup plus clair on va vous montrer rapidement montré ce qui a été créé à travers le format donc là c'est Tchatch avec du coup les sondages les articles ont été illustrés et ensuite ici vous avez le système de chat automatique qui se met en route avec les discussions des protagonistes qui discutent entre eux d'ailleurs c'est toi qui l'as fait tu as fait un petit peu de code c'est ça c'est elle qui a scripté en fait les textes qui sont de manière automatique avec des temps entre les phrases et puis le placement des bons personnages et puis il y avait donc ça c'était pour Tchatch SMS du coup qui a été travaillé donc les phrases que vous avez ici en vert c'est les phrases originales du texte et ensuite les phrases en bleu sont les phrases qui ont été du coup rédigées par le groupe à l'écriture c'est quasiment de la traduction au début c'était la traduction et après on a dit qu'on augmentait on allait à l'opposé du SMS plus ça allait plus il y avait de texte plus la traduction était grande donc ça après c'est des jeux après je ne sais pas si vous arrivez à lire le SMS en lui-même Charles c'est cassé ou c'est pas lui ça c'est vraiment le texte d'admission de son texte SMS voilà ça monte ça monte doucement voilà c'est eux qui ont fait pour bosser tout ça les lycéens ont fait Tchatch avec papa et le public de la médiathèque a fait SMS et a accompagné Tchatch pour la rédaction des articles la nouvelle SMS elle est là elle crée une page et un tout petit ça c'est la dégradité de la même c'est SMS tu montres une année avec papa une année avec papa du coup c'est le blog le Tumblr je vais vite parce que c'est un peu plus simple excusez-moi est-ce qu'on peut avoir accès à votre travail oui actuellement Poulpe d'ailleurs vous pouvez télécharger l'appli elle est gratuite et elle redémarre demain en termes de lecture en possibilité de lecture vous serez notifié au fur et à mesure donc c'est Poulpe Fiction et il y a le travail des jeunes si vous téléchargez sur votre téléphone l'application vous autorisez les notifications et donc à chaque fois vous allez être notifié chaque fois que il y a une publication il y a une publication c'est le moyen à travers lequel vous allez pouvoir lire travailler d'atelier finalement je vais passer le bloc note de Edo si vous voulez nous mettre vos mails pour ceux que ça intéresse on pourra vous envoyer des documentations papier, teaser enfin voilà pour lire cette proposition tranquillement peut-être on monte la bande annonce alors pour chaque heure alors là on n'a pas eu le temps d'ailleurs je n'ai pas eu le temps de faire à la fin à l'effet on a écrit un scénario quand même de ce qui devait être dans la bande annonce donc en fait c'est ce qui s'appelle un book trailer en anglais voilà ça ne fait pas beaucoup en France et en même temps à l'endroit où on est pour l'instant les lecteurs et là les disceurs vont être re-questionnés en lecteurs ils ne le savent pas encore mais après ils vont recevoir la charte d'être un questionnaire pour savoir comment ils se sont ressentis à cette place de lecteur donc pour l'instant on est encore en forme RD donc on ne fait pas non plus d'appel grand public sur ces oeuvres là puisqu'on est aussi en train de réfléchir sur ce que ça questionne après en tant que lecteur de recevoir ce type de format donc on fait la diffusion va avoir lieu sur tout un groupe de lycéens et après Manon parce qu'on a une doctorante chercheuse à l'interview collective en norme qui travaille qui analyse tout ça et dont le sujet est ce travail là en fait la notifiction c'est un mot qu'elle vient de poser en fait avec cette idée de fiction et donc d'être notifiée pour recevoir cette oeuvre donc par contre je vous le dis pour le fiction c'est un encapsuleur en fait d'oeuvres nous on va en créer d'autres avec des élèves ailleurs et certainement vous allez pouvoir suivre ces oeuvres là par la suite n'hésitez pas à commenter parce que vous pouvez faire directement dans l'application commenter ce que vous recevez nous ça nous donne énormément d'informations si vous l'avez bien reçu si vous l'avez bien compris c'est tout ça et à beaucoup plus long terme peut-être d'ici un an deux ans grand max on veut aussi créer la mallette pédagogique qui permettrait à tout prof de français de prendre cette proposition là avec les outils qui sont créés pour prendre une oeuvre un extrait de texte et de s'amuser avec les élèves à la mettre et la scénariser et l'architecturer pour le web là pour Jérôme Laurent on va vous la montrer rapidement pour vous montrer une autre proposition là c'était plus accès Facebook pour ce personnage là et vous allez voir un peu de il y a du son 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 ce qui est intéressant aussi sur cette proposition là c'est que l'auteur en a organisé une table ronde avec les élèves et le public de la médiathèque de New York qui avait participé à ce travail d'écriture et lui-même a suivi la diffusion sur les réseaux sociaux et il disait que c'était ça l'avait amusé aussi de voir ces personnages s'émanciper puisque finalement la jeune fille on l'avait replacée dans un lycée donc elle avait des amis du vrai lycée a priori du vrai lycée voilà qui lui demandait que le bout d'un an il disait mais t'es qui toi vous avez fait de la fin de ficture ouais voilà ou alors aussi le fait le personnage par rapport aux actualités parce qu'il y avait un personnage à nard dans l'oeuvre donc évidemment par rapport à l'état d'urgence il se positionnait il l'avait manifesté donc voilà il était touché par cette émancipation comme ça des personnages et il avait remercié cette proposition d'existence qui pour lui ne tuait absolument pas du tout son livre ou au contraire donner envie de le lire toi oui bien sûr une première pour les élèves au niveau technique d'utiliser les réseaux sociaux est-ce que ça vous a appris avoir plus de recul sur leur utilisation ça vous a fait des choses ou vous avez vraiment fait votre usage au quotidien c'est un moment que vous avez fait un peu du code pour scrypter les chats automatiques voilà c'est toi qui as fait la programmation aussi des blogs non c'est pas toi parce qu'après nous on utilise des outils d'autopublication du coup on met les contenus on met des dates du coup après ça vient se mettre sur internet automatiquement et nous en gros on met les notifications 10 minutes après la publication pour que tout soit synchronisé et Tréno vous l'avez utilisé ou c'est que vous avez un concept alors l'organisation c'est l'organisateur c'est ça qui permet la langue c'est un outil qui est intéressant à utiliser à réinvestir à réinvestir cet outil je pense parce qu'au début c'était un peu compliqué mais ça se fait qu'on va passer facilement une fois qu'on connait comment ça marche c'est pour la même chose c'est comme tous les états sociaux vous savez vous pouvez candidater des forces tout ça ou pas ? non c'est que vous pouvez répondre en comment ? vous avez une dernière question oui c'est votre vous avez une chercheuse très à l'info et ça peut être un autre Manon Picard elle est doctorante chercheuse et elle est rattachée au laboratoire COSTEC à Compiègne et elle est à l'université de Compiègne et son territoire de cherche c'est Serge Bouchard son sujet c'est la littérature à l'heure de la mobilité et on est là notre attention à tout bâtiment de récit c'est là merci est-ce que si jamais est-ce que vous avez encore une question deux questions ça va bah oui je vais laisser ça continuer et est-ce que le papier a circulé pour que je peux le faire de la semaine si on a des intérêts de recevoir d'autres infos le papier a circulé c'est le papier a circulé Sous-titrage FR ?